bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne alors on va faire un petit tuto très simple si vous aussi vous avez un voyant d'huile qui s'est allumé donc là je mets le contact et voilà le voyant d'huile orange s'allume donc ça veut dire que votre niveau d'huile moteur est très bas vous avez atteint le niveau minimum donc il faut le compléter donc pour le compléter c'est pas grave c'est pas compliqué en soi donc dans votre véhicule dans la plupart des véhicules en bas à gauche vous avez une poignée pour pouvoir ouvrir votre voiture le capot donc vous le prenez simplement vous tirez et ça déverrouille le capot quand vous arrivez à l'avant de votre véhicule la plupart du temps vous avez une poignée qui va se situer en dessous donc il faut regarder par en dessous et là ici sur la golf ça va être juste au dessus du logo volkswagen on ouvre la poignée et on arrive au niveau du moteur donc pour le moteur vous avez ici la batterie ensuite la boîte à air qui va alimenter votre moteur le moteur le vase à expansion vous rajoutez ici le liquide de refroidissement c'est nécessaire ici on va avoir le liquide pour la vitre et là le filtre à gasoil nous en tout cas ce qui nous intéresse c'est le niveau d'huile qui est trop bas donc on va vérifier le niveau d'huile pour vérifier niveau on prend simplement ici on tire et on sort la longue tige et on va venir le nettoyer avec un chiffon voici le bas de la jauge qui va venir dans votre bas moteur donc le niveau d'huile doit se trouver entre ce petit trait ici et celui là donc pour voir le niveau qui nous reste on va simplement nettoyer le bas de la tige et ensuite on va le réinsérer dans le moteur on le positionne là on réassère on attend un petit peu et on le tire et on va voir le niveau d'huile donc là on voit qu'on est vraiment en dessous au niveau du minimum donc on va falloir il va falloir compléter le niveau d'huile donc on repositionne la jauge tout simplement pour remettre de l'huile on va simplement enlever le bouchon en haut voilà il ya un peu de fumée qui sort c'est parce que je viens d'arrêter mon moteur et on va faire on va rajouter un peu d'huile donc comme c'est un complément on en rajoute pas beaucoup alors moi je vais compléter avec de la barre d'âles 5w 30 c'est le restant d'huile du bidon que j'ai acheté lorsque j'ai fait ma vidange d'ailleurs pour voir la vidéo de la vidange cliquez sur le lien en haut à droite et là on va compléter un peu quand on ouvre n'a pas besoin de d'entonnoir voilà on laisse l'huile descendre on attend un petit instant et on vérifie avec le niveau alors pour vérifier le niveau une fois qu'on a rajouté de l'huile on réessuie de nouveau la jauge on l'insère on attend un instant on le ressort et voilà on est vraiment là au milieu des deux niveaux on voit le minimum ici le maximum donc là c'est suffisant c'est bon on peut rouler moi de toute façon je vais refaire une vidange prochainement donc voilà et on va vérifier à l'intérieur que le voyant a bien disparu surtout quand vous avez fini de faire votre complément n'oubliez pas de remettre le bouchon en haut surtout sinon ça va éclabousser partout dans votre moteur nous voilà de retour dans le véhicule on met le contact et voilà le voyant a disparu donc vous voyez c'est très simple pensez à vérifier le niveau d'huile de moteur que vous verrez en haut à droite une prochaine vidéo et voilà pour compléter voyez c'est extrêmement simple donc pour enlever ce voyant surtout dès que vous le voyez allumé ne tardez pas il faut très vite compléter pour ne pas abîmer votre moteur allez n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a été utile à vous abonner pour nous soutenir et puis à regarder une des vidéos qui va suivre allez bonne journée à vous et à bientôt